Je vais commencer par le secret du secret. Le manifeste, qui s'appelle Manifestement FIA, c'est un objet particulier, un livre, que nous destinons aux spectateurs, qui est un dialogue entre une femme cisgenre, qui ne s'est jamais posée de questions sur son identité, et une femme transgenre, comme moi. Et nous dialoguons de ce que veut dire la transformation. Donc voilà, le manifeste, c'est ça, ça sortira bientôt. Vous pourrez le lire, l'avoir entre vos mains, et encore une nouvelle fois expérimenter cette question de la transformation. Comme tout manifeste, oui, c'est un acte politique. C'est un acte politique, mais artistique. C'est un acte très particulier d'écrire. Et dans la forme du manifeste, comme ont pu faire les dadaïstes, ou ont pu faire ceux qui créent un mouvement, avec l'envie d'un mouvement, qui est celui de dire, voilà, qu'est-ce que l'identité, dans une société qui ne se pose pas de questions fondamentales sur son identité. Pour moi, le thème de mon travail est de vous questionner sur qu'est-ce que la transformation, qu'est-ce que l'érosion, et notre rapport à cette situation. « Nous naissons, nous vieillissons ». Moi, j'ai eu envie de parler de certaines étapes de l'existence. PPP raconte une étape de l'existence qui est quelqu'un qui décide de changer de sexe, et de changer fondamentalement son chemin dans la société, dans la vie. Lorsque j'ai écrit cette pièce, je commençais ma transformation. Je décidais d'écrire une pièce qui allait raconter ce que voulait dire une transformation. Alors, j'ai réfléchi ça comme une scène très particulière, qui est la mise en danger. Les objets sont au-dessus de ma tête, c'est de la glace, elle tombe de manière aléatoire, elle va se fracasser au sol. Moi, je suis en dessous, je suis déshabillé, je suis seul dans cet univers qui est peuplé un peu à la manière de Blade Runner, de réplicants qui sont des robots, des frigos, et qui renforcent cette solitude. Donc oui, les thèmes restent pour moi toujours cette question centrale, de dire que c'est la transformation qui m'intéresse le plus dans ce que nous sommes, nous, êtres humains. C'est comment, entre le moment où nous sommes sortis du vagin de notre mère, à notre naissance, et aujourd'hui, le chemin que nous avons parcouru. Pour moi, j'écris des pièces comme des puzzles. Donc très souvent, mes pièces de puzzle sont de la même couleur. Elles sont bleues. Mais je ne sais pas si c'est la mer ou si c'est le ciel. Et le seul moment où je sais que je crée une pièce, c'est quand je vois qu'il y a une ligne d'horizon. La ligne d'horizon, ce petit trait, c'est la pièce. Donc je dois trouver toutes ces pièces et les rapprocher de la ligne d'horizon, les ramener, pour trouver la forme. Après, ce sont des éléments très distincts. Par exemple, lorsque j'écris une pièce comme PPP, j'ai plusieurs morceaux de puzzles. Je suis à un moment de ma vie artistique et de ma vie humaine où je suis dans un choc et qui me fait dire que je suis une jongleuse, je travaille des objets, on regarde ma virtuosité, j'essaie d'écrire ce que je vois des hommes et je n'y arrive pas. Je rends dans un chemin qui est dire que je dois jongler avec des objets qui ne seront pas reconnus comme des objets de jonglerie. Des cactus, des pneus de camion, que des objets qui vont finalement déjouer l'imaginaire du spectateur. À ce moment-là, je sais que j'ai une pièce. C'est qu'il faut que je trouve quelque chose qui n'est pas un objet, quelque chose qui va être beaucoup plus perturbant, qui va remettre en cause de la virtuosité. La deuxième, c'est que je suis en train de travailler sur ma propre transformation et j'accepte de dire « Ok, j'ai essayé d'être un homme, je ne peux pas être un homme, je n'ai jamais été un homme. Alors, j'ai fait fausse route. Prenons le chemin inverse, devenons une femme ou essayons de le devenir. » C'est la deuxième pièce. La troisième pièce qui va faire que Pépé Pénès, c'est « Je suis en Afrique, je joue dans une grande tournée que je fais sur toute l'Afrique de l'Ouest, entre le Mali, le Bénin, le Togo, le Niger. Et j'arrive au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il fait très très chaud. Et je suis très fatigué, ça fait un mois que je tourne, je suis en solo. dans le théâtre pour refroidir l'espace. Ils n'ont pas de climatisation, mais ils ont des blocs de glace avec des ventilateurs, avec des fins. Et durant la pièce, je regarde cette glace et cette glace me fait un... C'est cette matière, la glace, une matière qui se transforme, une matière que tout le monde connaît, qui peut casser, disparaître. Donc c'est bien mon objet que je cherche et c'est celui qui raconte la transformation. Celui de l'envie de me transformer comme un bloc de glace. De voir les arêtes se transformer en rondeur. De voir d'un seul coup le corps se transformer, se changer. Et tout ça, c'est ce qui donne le départ d'une pièce. Mais... ça avait démarré bien avant que je le sache. La matière plastique en elle-même est quelque chose que j'ai toujours aimé parce que c'est le symbole de la société du pétrole. Je suis de la société du pétrole, nous sommes de la société du pétrole. Le plastique est l'objet du pétrole le plus quotidien de notre société. Et puis, en même temps, cet objet, il faisait un lien pour moi avec une question qui était la pollution et donc cet objet de la pollution qui nous tue petit à petit. L'autre partie était ma transformation. J'étais devenu un filien, un corps de femme, petit à petit, dans la transformation, dans l'évolution. Mais il y a une chose dont je n'avais pas prévu l'évolution, c'était le changement de mes humeurs. Et mes humeurs, ce sont d'un seul coup les gens qui vivaient avec moi, mon équipe, qui ont commencé à me dire tes humeurs changent. Mais qu'est-ce qu'une humeur ? Est-ce qu'il y a des humeurs de femmes, des humeurs d'hommes ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on m'a appris mes humeurs ? Est-ce que... Est-ce que finalement, je... Qu'est-ce que les humeurs ? Et j'ai commencé à chercher cette question de l'humeur et notamment de cette transformation des humeurs. Et avec Internet, j'ai cherché, j'ai cherché. Et puis je suis tombé à un moment sur quelque chose qui m'a passionné, qui a été... Voilà, des gens qui racontaient que leurs humeurs changeaient suivant le temps. Et c'est vrai, s'il fait beau, s'il fait mauvais, s'il pleut, si... Voilà, nos humeurs ne sont pas les mêmes. On n'est pas dans la même disponibilité. Et j'ai commencé à m'intéresser notamment au changement d'humeur par conditions climatiques. Et c'est ce qui m'a donné le... vraiment le... le regard d'aller chercher vers le vent. Et le vent, je suis allé, voilà, dans l'imaginaire que j'avais, notamment, des pays que j'avais rencontrés, des pays où j'avais joué, au Mexique, où je me souviens, on parlait du Santa Ana, ou dans le sud de la France, du Mistral, on dit qu'il vaut en fou, de plein d'endroits où on me disait le vent en fou. Et quelque part, dans le mot humeur, il y a aussi la folie, il y a aussi tout ça. Et j'ai commencé à chercher cette... Voilà, et j'ai commencé à faire une sorte de boule de neige, finalement, de cette matière. Et j'en suis arrivé à cette question, mais l'humain, le vent, est ce qui érode la pierre, érode les paysages, change la forme, donc elle nous change. Et donc, Vortex, c'était l'idée de dire, OK, on va faire une accumulation de couches sur la peau qui vont s'éroder par le vent et laisser apparaître à chaque fois un nouveau corps, un nouveau personnage. J'aimais beaucoup l'idée que les personnages qui allaient apparaître aient toujours une forme un peu monstrueuse. Le premier homme invisible, on le sent qu'il est compressé, il est prêt à exploser. Et puis, d'un seul coup, quand il arrache ses vêtements, c'est une matière informe, noire, et donc, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas... Est-ce que c'est un être humain ? Est-ce que c'est un alien ? On ne sait pas. Et de là, émerge une autre beauté blanche, très étrange. Et donc, tout ce jeu, ça a été de dire OK, le vent, c'est la matière à érosion et c'est la matière aussi à la folie. Donc, s'il n'y a pas de limite, je dois pouvoir dire que si je dois aller dans l'extrême pour m'exprimer, je dois aller dans l'extrême pour m'exprimer. si je dois mettre ma vie en danger, je mets ma vie en danger parce que ça le met nécessaire pour que vous compreniez, pour que le spectateur comprenne ce qui se passe. L'artiste de cirque connaît la mort. Alors, il doit le connaître, il doit pouvoir le transmettre, il doit à un moment savoir faire que sa matière de création amène le spectateur à penser au danger de la vie et au danger de la mort. Lorsque vous me voyez dans Vortex, une fois que j'ai retiré l'homme invisible, vous voyez cette masse noire qui est en plastique et la première question que les spectateurs me posent très souvent, c'est mais comment vous faites pour respirer ? Parce qu'ils ont peur que j'étouffe. Mais ils ont peur quoi ? Que eux, dans la même situation, ils étoufferaient. C'est peut-être cette même manière de ramener le spectateur qui, face à un trapéziste, viendrait lui poser la question « Mais comment vous faites pour ne pas avoir peur au moment où vous lâchez le trapèze et que vous allez rattraper les mains de l'autre ? » Parce que moi, j'aurais peur. Donc, c'est bien de rappeler au spectateur « Moi, j'aurais peur. » Et le séparer de la sublimation du film qui fait que quelqu'un peut sauter d'un immeuble à l'autre une longueur de 5 mètres. Lorsque je dis que nous sommes dans un monde encombré, dans un monde où il y a trop de choses, on ne voit pas l'essentiel. Si on prenait une image, par exemple, prenons une image très très connue du monde entier. Marilyn Monroe arrive sur une bouche d'égout, sa robe se soulève. Dans cet acte qui est une image, on sait pertinemment que chaque spectateur qui va regarder son image va penser à plusieurs choses. celui qui va chercher à voir la culotte de Marilyn Monroe, celle qui va regarder la beauté de la forme de la robe, l'autre qui va plutôt regarder son regard, sa surprise. Quelque part, c'est quoi ? C'est juste le vent qui a créé l'imaginaire. Si on prend la même photo où la robe n'est pas soulevée, il n'y a pas de vent, l'imaginaire n'existe pas ou très peu. Donc, il faut savoir juste mettre en valeur au travers de certains éléments pour que ça devienne de l'imaginaire. de l'imaginaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada